Nous allons partir à Barmout, où M. Prigogine, l'ancien tollard créateur de Wagner que vous connaissez bien désormais, s'inquiète très officiellement pour sa milice, pour ses Wagner qui perdent beaucoup d'hommes, de mercenaires face aux Ukrainiens. Avec cette question, est-ce que la situation à Barmout peut donc totalement changer, maintenant que les Ukrainiens ont pris la décision de continuer à défendre la ville et même de renforcer leur position ? C'est ce que craint effectivement le patron de Wagner, Prigogine. Il a peur que Wagner soit encerclé par les nouvelles troupes envoyées par les Ukrainiens à Barmout et il appelle les autorités russes à l'aide. Pour l'instant, pas de réponse, dit-il. On écoute Prigogine un peu agacé. Je frappe à toutes les portes et je sonne l'alarme concernant les munitions, les renforts et aussi pour que l'on couvre nos flancs. Dans le cas où tout le monde, sans ambition, sans fantaisie, ni esthérie, feront ce travail en commun, nous, nous bloquerons les forces armées ukrainiennes. Elles ne nous arrêteront pas. Sinon tout sera foutu. C'est pour cette raison que les forces armées ukrainiennes vont se battre pour Barmout. Et c'est évident que nous devons accomplir notre travail jusqu'au bout. Quand le monde entier se regroupe autour de toi, il est nécessaire d'avoir quelqu'un avec qui interagir. C'est pour ça que nous frappons à toutes les portes. En attendant, on a botté les fesses de mon représentant en le jetant en dehors du quartier général. Maintenant, ils tourneront dans la rue. Faites-lui un signe si vous le voyez. Est-ce que vraiment, il a raison de s'inquiéter, est-ce que ces nouvelles troupes que vont envoyer les Ukrainiens à Barmout peuvent vraiment changer la donne et ça peut renverser peut-être la situation ? Je ne sais pas si ça peut renverser, mais ils viennent de se faire botter les fesses, aujourd'hui Wagner, sur un axe, qui est l'axe au nord de la pince qui essaie de fermer Barmout. Donc il y a un axe au nord sur deux villes qui s'appellent Dubovo et Vastlivka, où la contre-offensive ukrainienne a fait des dégâts considérables dans les rangs de Wagner. C'est ce qu'il dit d'ailleurs Prigogine. Il dit attention aussi à ne pas sous-estimer la puissance ukrainienne. Il le redit parce que c'est quelque chose qu'il répète. Il sera très compliqué de tuer entre 12 000 et 20 000 militaires ukrainiens d'ici demain matin. Les seuls maestros capables de faire cela sont au quartier général de l'armée. Et là, il le dit avec ironie au studio de dessin animé soviétique Soyouz. Oui, mais c'est intéressant parce que c'est par ailleurs la réalité des prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Wagner, d'abord qui a perdu l'essentiel de sa chair à canon, qui avait été recruté, les 50 000 hommes recrutés dans les prisons, donc a d'abord un problème d'hommes. Et puis comme le reste de l'armée russe a des problèmes de soutien en munitions, mais dépend complètement de la volonté de l'état-major russe. Et des attributions de stocks de munitions et de la logistique russe pour toutes ces opérations. Donc, à la poédie, je récapitule, parce que moi, la semaine dernière, j'ai pris une petite semaine de congé. Les choses vont très vite. Jusqu'à présent, le narratif de cette offensive sur Barmout, c'était que, peu à peu, les Ukrainiens se laissaient grignoter et que les armées russes, ou Wagner, organisaient autour de Barmout une pince qui risquait de se resserrer. On parlait, il y a encore quelques jours, ce week-end, quand je suis rentré, on disait, oh, attention, les Ukrainiens ne sont pas fous, ils vont se replier en ordre et abandonner une partie de Barmout aux Russes. Moi, j'étais resté là-dessus. Oui, mais j'ai l'impression que, c'est vous qui venez de le dire, j'ai l'impression que les Ukrainiens ont dit, finalement, Zelensky, d'ailleurs, on a un petit son de Zelensky qui dit ça. On l'écoute ou pas ? Alors, qui dit quoi, pardon ? On a un petit son de Zelensky qui dit qu'il n'a pas du tout envie de... Ah oui, il n'a pas du tout envie de laisser tomber Barmout. Il l'a redit hier soir à nouveau. On l'écoute. On l'écoute. Attention. Lors d'une réunion des responsables militaires, j'ai directement demandé au principaux commandants comment ils voyaient la future opération défensive à Barmout. Fallait-il battre en retraite ou continuer la défense de la ville ? Les deux généraux ont répondu ne pas battre en retraite et envoyer des renforts. Et cette position a été unanimement soutenue. J'ai dit au commandant en chef de trouver des forces appropriées pour aider les gens à Barmout. Donc, à la poédie, si j'ai bien compris, il y a eu un petit bouger, un petit changement de stratégie, de paradigme de la part des Ukrainiens qui, là, semblent déterminés à défendre Barmout, vrai ou faux ? En fait, il n'y a pas de changement de paradigme. Il y a tout simplement, c'est leur stratégie des Ukrainiens. Ils suivent, ils s'adaptent au jour le jour par rapport aux événements. Et le fait que nous, ici, à des milliers de kilomètres, nous interprétons ce que nous voyons, ce que nous recevons, ça n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Il faut se dire que ce sont nos interprétations. Il y a l'état-major ukrainien qui surveille de très près ce que se passe. Il y avait le général Sirsky, qui est le commandant en chef de toute cette armée du Sud qui gère, si je peux dire ça, la défense de Barmout. Il est allé sur place, une fois de plus, il y a quelques jours. Il a eu les réunions avec les officiers. Et tout se confirme que, déjà, on ne peut pas prendre Barmout. Moi, j'ai dit le 24 février qu'on ne peut pas prendre Kiev. Aujourd'hui, je dis que les Russes ne peuvent pas prendre Barmout. Ce que peut se passer, c'est que les Ukrainiens peuvent partir, laisser Barmout libre, comme ça, les Russes peuvent rentrer. Mais ce n'est même pas le cas, parce qu'on a pensé que peut-être les Ukrainiens vont faire ce que vous venez de dire, Eric. Mais finalement, après cette réunion de quartier général de l'état-major ukrainien, ils se sont dit, finalement, on peut tenir encore. Il y a eu quelques mouvements de changement de rotation de l'armée officielle, l'armée régulière qui sortent. Il y a les forces spéciales qui rentrent en ville. Et ce sont des gars qui sont extrêmement fortement préparés au combat en ville. Et si d'ailleurs, on l'admet, ça, là, même à la Télérusse. À la Télérusse, on admet que, finalement, les forces ukrainiennes présentes sont extrêmement qualifiées et que c'est très compliqué de se battre contre elles. Surprenant à la Télérusse. Même les combats pour les cages d'escalier, pour les maisons isolées, ont des caractéristiques différentes en cas d'offensive ou d'action défensive. Nos experts disent que la défense de l'ennemi est puissante. Elles reposent avant tout sur des fortifications bien préparées, y compris dans les champs et les zones boisées. Elles sont même plus efficaces dans les zones peuplées. Ces fortifications, cette préparation de l'ennemi est bonne, il faut le reconnaître. Nous avons vraiment affaire à un ennemi intelligent, entraîné et équipé. Ça, au passage, pardon les amis, au passage, c'est complètement fou. On est sur une chaîne de propagande russe bien connue dont on vous passe des extraits presque tous les soirs. Vera Grandseva, vous qui êtes spécialiste de la Russie et politologue et enseignante à Sciences Po, c'est complètement dingue que l'on tienne ce langage qui semble de prime abord à peu près libéré, avec des gens qui ne considèrent plus les Ukrainiens comme des nazistes satanistes, mais des experts qui disent qu'ils se battent bien, les défenses sont organisées, bravo. C'est sidérant, cette mutation. Ça fait déjà quelques temps, en fait, que la propagande russe a dû admettre qu'en phase 2, il y a une nation qui est prête à combattre jusqu'à la fin, parce que, donc, la réalité les a obligés, parce qu'ils voyaient que l'armée russe n'était pas capable de s'emparer de l'Ukraine comme c'était prévu. On sait que le 24 février, dans deux jours, Poutine envisageait de faire le parade sur Krasiatik. Il y avait les uniformes de parade dans les sacs à dos des soldats russes. Donc, ils ont vu que ce n'était pas possible, et bien sûr qu'ils ont dû admettre ça. Mais après, il ne faut pas aussi croire qu'ils essaient de présenter la réalité comme elle est. Ce n'est pas le but de la propagande russe. Le but de la propagande russe, c'est de justifier les échecs sur le front que l'armée russe subit. Vous êtes en train de me dire que c'est une sorte de... C'est intéressant ce que vous dites, parce que la façon dont les Russes envisagent et conçoivent la propagande à la télévision, par exemple, c'est une vision, c'est une propagande qui est un peu élastique. C'est-à-dire qu'on dit, peut-être, ça serait pas mal qu'il y ait des contestataires à la télévision, qui disent, c'est bizarre, les Ukrainiens ne sont pas si mauvais combattants que cela. C'est-à-dire que c'est une propagande un peu souple, qui pense que la rigidité pourrait aboutir à être contre-productive, en quelque sorte. Exactement, pas un peu élastique, à mon avis, à 100% élastique. La propagande s'adapte aux buts et aux objectifs de régime. Bien sûr, il y a une sorte de marge de manœuvre qui est expliquée à la propagande russe, parce qu'en fait, ça fonctionne de manière très centralisée. Au Kremlin, il y a des départements qui sont responsables pour la propagande, et régulièrement, ils donnent des ordres directement aux chaînes comme la Russie 1, Rashi Adin, comment expliquer, comment traiter les événements. Donc, il y a une certaine marge de manœuvre. Ça, c'est fou, ça. Non, mais ça, c'est dingue. Ça, c'est la propagande. C'est bien ce que vous dites, parce qu'on en parle ici tous les soirs, depuis des mois et des mois, de cette propagande. On montre des extraits de la chaîne Russia 1. Et donc, vous nous expliquez qu'en fait, au Kremlin, j'imaginais pas que c'était aussi simple que ça, il y a un type, ou un service, qui décroche son téléphone tous les jours, et qui dit, aujourd'hui, il faut faire ça, aujourd'hui, il faut faire ça. Aujourd'hui, comme on en bave un petit peu à Barmout, il faudrait dire que les soldats ukrainiens qui sont en face de nous sont des bons combattants pour expliquer nos défaites. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Mais c'est pas peut-être à chaque jour, parce qu'ils ne travaillent pas autant, à mon avis, ils travaillent peut-être une fois par semaine. Mais il y a ce qu'on appelle mitaditschka, ça veut dire les instructions, en fait, le manuel, comment il faut traiter, quelle est la marge de manœuvre, qu'est-ce qu'on peut critiquer, qu'est-ce qu'on ne peut pas critiquer. Donc, oui, ça fonctionne comme ça. Il y a une sorte de répartition de rôles. Il y a une personne qui contrôle Internet, donc elle est bien identifiée, on sait son nom. Il y a l'autre personne qui contrôle les médias télé, donc c'est complètement organisé et complètement orchestré. Et ça, c'est la propagande d'État. Parce que parfois, en France, j'entends qu'on parle de la propagande. En France, ça m'étonne, parce que c'est pas la propagande. Tu peux être, on n'est pas d'accord, il y a bien sûr toujours l'aspect subjectif de tout ce qu'on dit, mais c'est pas la propagande. La propagande, c'est ce que Poutine a organisé en Russie. D'où ces compliments, donc, Yves, qu'on peut entendre aussi à la télé russe au sujet des Ukrainiens. Oui, bien sûr. Et puis, moi, je trouve qu'il y a aussi une chose qui est quand même de la contre-propagande terrible, c'est ce que dit Prigogine de l'armée russe. Il ne faut pas oublier quand même que, pardon de l'expression, mais il est conchi à longueur de journée, depuis des jours et des jours, des semaines et des semaines, où il traite Shoigu d'incapable, Gerasimov d'incapable, et où il est en train de dire que finalement, si la Russie perd le front, ça sera à cause de l'armée régulière russe. Et ça, il le répète de plus en plus violemment, je trouve, et c'est un signe aussi du moral d'être de la troupe. Un chiffre quand même à donner. Selon les services de renseignement de l'OTAN, les pertes de l'armée russe à Barmout sont cinq fois supérieures à celles de l'armée ukrainienne, d'où ces craintes donc de Prigogine. Et là, c'est l'Institut pour l'étude de la guerre qui le dit. Prigogine a très peur que toutes ses unités d'élite meurent au combat à Barmout. Et là encore, source de conflits, Olivier Baird, avec le ministère russe, parce qu'il accuse Shoigu, le ministère russe de la Défense, de vider en fait toutes les forces Wagner à Barmout. Oui, alors c'est presque une réponse du berger à la bergère. Prigogine a dit « je suis autonome ». Il n'est pas autonome, il a besoin évidemment des munitions, la logistique, des camions, il n'a que deux hélicoptères pour ravitailler ses troupes. Et en fait, Shoigu et Garacimov, le chef d'état-major de l'armée russe, qui est en fait maintenant le commandant des opérations militaires sur le terrain de l'Ukraine, on dit « allez-y les gars, allez-y ». Effectivement, il y a une sorte de déperdition totale avec un taux de litalité très fort chez Groupe A Wagnera, donc les troupes de Wagner. Évidemment, ça contente quelque part Shoigu et Garacimov. Mais ce que dit Prigogine, c'est qu'il a une réalité du terrain. Alors c'est vrai, comme disait très justement, on est dans un étau à Barmout. Barmout peut tomber si l'étau nord et l'étau sud tombent. Après, la partie orientale, le Barmout, a été abandonnée. On peut résister, c'est la guerrière urbaine. Seulement, les deux parties de cet étau sont tenues par des unités relativement d'élite. Il y a la 67e et la 66e brigades qui sont situées pas très très loin. Il y a Konstantinivka au sud. Il y a Sloviansk au... Là, vous parlez des unités d'élite russes. L'élite ukrainienne. Ah, ukrainienne, ukrainienne. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Shoigu et Garacimov ont laissé faire Wagner. Et Wagner et Prigogine se disent « il y a une possibilité, c'est qu'on ne prenne pas du tout Barmout et qu'on bat en retraite et que ces deux ou trois unités d'élite qui sont tout à fait au nord, au nord-ouest et au sud aussi de Barmout, donc du côté ukrainien, prennent à revers, mais sur une profondeur stratégique assez importante, en attaquant, regardez, sur le sud, on va dire sud-soud-ouest de Barmout. Et ça, les russes sont en train de le percevoir. Donc lui, finalement, il a été au Caspi, pour le dire comme ça, Wagner avec ses troupes, Prigogine. Et donc Shoigu, finalement, lui a fait payer sa démesure en disant « si tu es autarcique, si tu es autonome, vas-y ». Et effectivement, avec la réalité du terrain, il y a une possibilité de contre-offensive très rapidement à la part des Ukrainiens. Mais c'est tout ce jour sur Barmout. Avec cette détermination, oui, pardon. Oui, si Barmout tient, ça va pour les Ukrainiens. Pourquoi ? Parce qu'en guérilla urbaine, ils sont très forts. Évidemment, s'ils se replient, rappelez-vous simplement ce qui est passé à Soledar. Petite ville au nord, Soledar devait tenir, ça n'a pas tenu. On devait tenir, du côté ukrainien, un Blaroudatné, qui est un peu plus à l'ouest, qui est un village stratégique où il y a toutes les positions de défense. Ils n'ont pas tenu non plus. Et là, qui a planté le drapeau noir ? C'était Wagner. Et là aussi, ça a déplu aux Russes, à l'armée russe, parce qu'évidemment, l'armée russe a quand même ravitaillé cette armée de Wagner, de mercenaires. D'où cette détermination aussi des Ukrainiens à défendre à tout prix Barmout. Juste ce que disait Lensky à CNN ce soir après Barmout, il pourrait aller plus loin, il pourrait aller à Kramatorsk, il pourrait aller à Sloviank. C'est pourquoi nos hommes tiennent là-bas. Confirmation sur le terrain. Ils ne comptent pas les pertes, ni le personnel, ni les véhicules militaires. Ils poussent. Prendre Barmout est une question de principe pour eux. Et pour nous, c'est une question de principe que de la défendre. Ce n'est pas seulement une ville, c'est un symbole, une forteresse de Barmout. Nous sommes sur notre terre, il est inacceptable de donner nos villages et nos villes à ces salauds. C'est pourquoi nous resterons sur place. Nous nous défendrons et nous suivrons tous les ordres du commandant en chef. C'est toujours la même litanie, mais c'est quand même au bout d'un moment, ça nous pousse à la réflexion. On voit tous les soirs des soldats ukrainiens archi déterminés. Vous avez vu ce qu'il dit là. Il est vraiment rivé, accroché au terrain, à la boue, à sa tranchée. Il ne bougera pas, ce soldat ukrainien. Et tous les soirs aussi, on vous montre en face des soldats russes qui sont mécontents. Alors je sais qu'il faut toujours se méfier des caricatures. Je sais qu'il y a aussi chez les Russes des bons combattants, j'imagine, mais tous les soirs, on voit des unités de Russes qui se filment en vidéo. En général, ils prennent un des combattants, un soldat, un sous-officier, un officier qui écrit un texte sur un bout de papier. ils sont tous face caméra et ils écrivent, ils publient sur les réseaux sociaux des vidéos pour qui on ne sait pas trop, pour leur état-major, pour Moscou, bref, pour protester. Écoutez encore une fois cette livraison de soldats russes mécontents, cette livraison du jour, une vidéo encore une fois qui a fait le tour des réseaux sociaux. Moi, lieutenant principal Osamov Oleg Genyadovich, je refuse d'accomplir les tâches qui me sont assignées. Les soldats de notre unité subissent des pertes depuis trois jours puisque le personnel n'a pas été correctement formé et qu'il a été envoyé au front. Lorsque nous sommes arrivés à Donetsk, personne ne nous a rien dit. Nous avons été appelés à la défense territoriale de la région de Belgorod. Nous avons été transférés ici, de nuit, conduits pendant 14 heures sans ordre et sans explication. Nous n'avons rien apporté avec nous. Aucun ordre écrit n'a été donné. Les papiers du personnel ont été confisqués. Nous avons été forcés de prendre d'assaut des villages sans avoir reçu de formation adéquate. Au sein de notre groupe, l'âge moyen est de 40 ans. Il y a des gens de tous âges, de toutes conventions, de toutes professions. Ils ont été poussés à prendre d'assaut les villages dès leur arrivée. Nous ne connaissons pas la carte. C'est un tas de conneries, vraiment. L'équipage est en train de mourir. Faut-il quand même que la désorganisation de l'armée russe soit tout sauf une légende pour que nous recevions, nous, tous les jours, tous les jours, tous les jours, plein de vidéos comme celle-ci, Gallagher ? Nous les recevons. Mais nous les recevons de manière très différente dont la population russe les reçoit. Parce que, comme le disait très bien Vera, la propagande est souple et elle a appris à traiter ces vidéos. Rappelez-vous, Soloviev, qui disait les téléphones portables, c'est fini, sur le front et les types qui se plaignent, ce sont des bouffons. Et pour preuve, moi, je suis allé au front, ça tombait à côté de nous et nous, on ne se plaint pas. Donc, ces types-là, c'est des cas isolés et ils seront traités comme il se doit, par leur hiérarchie. Donc, si vous voulez, ces petites piques, pour l'instant, sont très très loin de mettre à mal la bulle de propagande dont on mesure l'épaisseur au travers des sondages dont on a parlé. Le taux de popularité de Vladimir Poutine remonte. Remonte, oui. Le taux de soutien à ce qu'ils appellent toujours l'opération spéciale. Moi, je suis désolé, j'étais en vacances la semaine dernière. 83% J'étais en vacances la semaine dernière. Vladimir Poutine, 83% et le taux d'approbation de l'opération spéciale militaire, 75%. La dernière fois qu'il avait été mesuré, c'était 71%. Et c'est le centre l'Evada. C'est le centre l'Evada. Voilà, exactement. Et qui prend en considération les biais systémiques tels que l'éventuelle appréhension des personnes qui répondent à des sondeurs. Quel excellent conseil à donner à tout dictateur en perte de popularité fait une guerre. C'est sidérant, ce que vous me dites. Oui, oui. 83% de l'Evada. C'est généralement ce qu'il fait. Un bon dictateur qui en perd de vitesse fait une guerre. La question devient donc la suivante puisque tout être humain et tout ensemble humain a un point de rupture. Donc la question reste la même à savoir quelle est la distance qui nous sépare à partir du moment où effectivement ces vidéos se multiplient et ce n'est pas nécessairement la multiplication des vidéos. Ça, ça peut avoir un impact sur l'arrière, la population civile, mais où ces mutineries isolées se transforment en phénomènes plus généralisés qui seraient susceptibles de faire s'effondrer l'armée russe comme certains le prédisent. On n'en est pas là pour le moment. On n'en est pas là